Et salut YouTube ! Alors je vais vous faire un petit tutoriel pour les débutants, pour le pilote automatique. Je fais des trucs un peu dans les ordres mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer plusieurs appareils et je vais vous expliquer comment fonctionne leur autopilote rétrospectivement. On commence par quoi ? On commence par... que sais-je ? On va commencer par le plus compliqué vers le plus sain, le plus facile peut-être ? Tiens, on va pas s'emmerder. On va se trouver un petit endroit de jour. Qui ne rime pas trop si possible. Tiens, ça va, il doit pas y avoir un grand monde. Hop. Donc le pilote automatique, son but, comme son nom l'a dit, c'est de piloter à votre place l'appareil. Faites attention, le pilote automatique en fait, c'est pas un miracle non plus. Il va pas complètement anticiper ce qu'il doit faire. Il est bête et méchant. C'est-à-dire que, il va chercher à atteindre une altitude, celle que vous désirez. Éventuellement une vitesse, s'il y a une manette automatique, celle que vous désirez. Et une direction, celle qui est programmée dans le pilote automatique. Mais c'est tout. Ce qui fait que, par exemple, si... Je n'aurais pas dû faire ça. Hop. Si vous volez au-dessus d'un relief, surtout dans ce simulateur, qui est un peu stupide. C'est-à-dire que quand vous êtes au-dessus d'un relief, même très très haut, à 40 000 pieds, ça vous se coule la tête comme si vous étiez en train de passer en rase-botte au-dessus du relief. Bon, c'est mal fait, mais c'est comme ça. Et là, en fait, il y a un vrai souci. C'est que le pilote automatique, si jamais il se prend des turbulences verticales, c'est-à-dire des pompes, des dégueulantes, des variations d'air au niveau vertical, il va chercher à le compenser. Donc s'il voit qu'il a perdu 300 pieds par rapport à son altitude qu'il aurait voulu obtenir, il va remonter en flèche pour récupérer ses 300 pieds. Et puis il va tellement remonter que, pour peu qu'il y ait encore une turbulence, il va dépasser le truc, etc. Donc en fait, ça va faire des zigzags, ça va être atroce. Sans compter que les pilotes automatiques sont buggés actuellement dans le jeu. On est en octobre 2020 et ça merde à plein tube. Surtout celui du 747, mais aussi les autres. Donc le 747, vous verrez que le taux pilote, il a tendance à faire des hauts-bas, hauts-bas et à tout casser. Je vous sais, ça sert à vous montrer comment résoudre le problème un petit peu. Voilà. Donc en fait, quand vous avez ce problème de turbulence, etc., il devrait y avoir un autre mode de disponible, mais qui n'est actuellement pas en service. Et je ne sais pas s'ils le mettront en service un jour, parce que quand on explique à Microsoft qu'il y a 90% de l'appareil qui est in-op, inopérant, ils vont répondre qu'en fait, ils ne le changeront jamais, parce que c'est pour laisser soi-disant de la place aux appareils de la marketplace. Ils ne veulent pas faire de studi appareils, des appareils qui soient full fonctionnels, où on puisse apprendre dessus, parce que, bref, bref. Donc voilà, le CWS, le Control Wheel Steering, un truc comme ça, en fait, c'est ce qu'il nous faudrait quand il y a des turbulences. C'est-à-dire que là, les compensateurs de profondeur, enfin tous les axes de l'appareil, vont chercher à garder votre attitude actuelle. C'est-à-dire que si vous regardez comme ça et que vous êtes comme ça, il va chercher à faire ça. Donc si jamais il y a le nez qui se soulève à cause d'un thermique ou autre chose, ça va rabaisser le nez. Enfin, vous ne le sentirez pas. Donc normalement, quand vous êtes en pleine turbulence, ce n'est pas le pilote automatique qu'il faut mettre, c'est le CWS. Peu importe. Voilà pour les généralités. Maintenant, on va passer aux détails. Donc le pilote automatique, il y a plusieurs degrés de pilote automatique. Soit vous avez un petit Cessna, je vous montrerai quand même un Skyhawk ou un truc comme ça. Dans ce cas-là, vous gérez l'altitude, la montée et la descente. Ça, c'est géré dans tous les pilotes automatiques, ce qu'on appelle le maintien d'altitude avec la vertical speed positive ou négative. Après, vous gérez aussi un maintien de cap. Au minimum, le HDG, ce qu'on appelle le HDG qui va maintenir un cap et une direction. Et au minimum, la montée, la descente et l'altitude sont gérés par un pilote automatique. Je vous rappelle que le pilote automatique, pour gérer l'altitude, il va se référer à la pression atmosphérique de l'air et des capteurs éventuellement qu'il pourraient avoir. Ce qui fait que si vous étalonnez mal votre altimètre, venez pas vous plaindre que le pilote auto, il n'est pas à la bonne altitude. Je vous rappelle que vous avez l'altitude QNH ici. Donc là, ça tombe bien sur cet appareil. On voit l'altitude en hectopascal ici, là, et ici, avec les valeurs QNH classiques, 29,92. Donc, quand vous êtes à plus de 18 000 pieds, vous repassez en QNH standard en appuyant sur le STD de votre pilote auto. Faites bien attention de le faire, parce que sinon, l'altitude qui sera programmée ne sera pas la bonne, si vous dépassez 18 000 pieds. Donc voilà. Donc, tous les pilotes auto, disais-je, peuvent garder une altitude et un cap. Faites attention pour l'altitude. On va d'abord demander un chiffre d'altitude. C'est-à-dire, on va réclamer, par exemple, là, je vais réclamer, je ne sais pas, 11 000 pieds. Voilà. Et en fait, juste mettre l'altitude ne fera pas normalement réagir le pilote automatique. C'est-à-dire que vous lui dites, je voudrais aller à 11 000 pieds, par exemple. Il va te dire, ok, mais à quel taux de montée ? Est-ce que tu veux monter lentement, rapidement ? Enfin, voilà, il faut lui donner d'autres informations pour qu'il déclenche. Voilà. Donc, en fait, vous allez lui mettre une altitude, puis lui donner, par exemple, un taux de montée. Et il va monter, et quand il atteindra cette altitude, tout seul comme un grand, il va faire un hold et il va se remettre à plat. C'est ça qui est un peu magique, mais ne croyez pas que c'est parce que vous lui réclamez 20 000 qu'il va monter à 20 000. Ce n'est pas le cas. Il faut aussi lui donner une autre information. Voilà. Et donc, sur les pilotes automatiques plus poussés, vous avez d'autres choses. Parce que là, par exemple, là, je suis sur un 747. Vous avez donc un levier de puissance automatique, ce qu'on appelle une automanette, appelée autotrottle. C'est pour ça que vous voyez un petit AT ici, là. AT comme autotrottle. Donc là, ça ouvre d'autres possibilités. C'est-à-dire que le pilote automatique peut contrôler la gouverne de profondeur pour monter ou descendre. Il peut contrôler le roulis pour s'incliner, etc. Mais il peut faire des combinaisons. C'est-à-dire qu'il peut décider de monter en mettant plein gaz, par exemple. Ou de descente en mettant les gaz à zéro, etc. Donc là, ce sera lui qui va gérer les gaz. Donc ça ouvrir d'autres possibilités. Donc dans ce cas-là, vous avez des boutons. Là, par exemple, le SPD, qui est la gestion de la vitesse. Et vous mettez une valeur de vitesse. Et vous avez aussi le Flight Level Change, qui vous permettra de changer de niveau de vol avec la combinaison gaz plus profondeur. Donc ça, c'est des trucs assez intéressants. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Les boutons que vous pourrez trouver aussi sur les pilotes automatiques, c'est les boutons qui servent à faire des approches. Je ne vais pas revenir sur les approches ILS parce que j'ai un tuto qui est dédié. Mais voilà, le bouton Lock ici, le bouton Approche ici. Donc le Lock pour le Localizer, pour choper la balise seule, pour vous diriger dans la bonne direction et vous aligner bien sur la piste. L'APP pour aller capturer le Glide et prendre la pente quand vous tapez dans le Glide, etc. Vous avez aussi un bouton de maintien de direction. Donc vous voyez le HDG, il se trouve ici. Donc sur ce pilote automatique là, je vais essayer de faire plusieurs tableaux de bord. Donc vous avez sur les pilotes automatiques, FD. FD c'est quoi ? C'est le Flight Director, c'est-à-dire que c'est l'indicateur rose sur l'horizon artificiel qui vous permet, vous voyez si je le retire, de voir ce qu'en fait va faire le pilote automatique. Donc quand vous avez un pilote automatique, il y a des informations qu'il faut regarder. Donc là vous voyez, c'est écrit FD quand je l'ai en marche. Voilà, je le retire, je le remets, voilà. Et surtout, il y a des cadrans au-dessus là, qui vous disent en fait quel est le mode du pilote automatique actuellement engagé. Donc TOGA, si vous voyez écrit quelque part dans l'appareil TOGA, c'est pour Take Off ou alors Go Around. Donc Take Off, pour ceux qui ne parlent pas bien anglais, c'est le décollage. Go Around, c'est quand vous faites une remise de gaz suite à un atterrissage manqué. parce qu'il y a un paramètre de vol pour l'atterrissage qui ne va pas. Donc vous remettez des gaz, vous faites un tour, un Go Around, faire un tour autour de la piste et revenir se présenter. Donc ces encadrés, vous allez les voir, vous allez voir qu'ils changent et que leur nom est assez percutant pour comprendre ce qu'est en train de faire le pilote automatique. Donc vous trouverez un bouton, donc Flight Director, disais-je. Donc vous trouverez éventuellement des branchements d'automanette pour armer la manette automatique, pour que les gaz soient gérés par le pilote automatique. Donc sur les avions de ligne, souvent il y a un armement qui se fait ici, ça peut être marqué Autotrottle, il y a une autre expression pour l'automanette, je ne me souviens plus sur le coup. Et vous trouverez aussi sur, par exemple, Longitude, le bouton d'armement d'automanette se trouve directement sur le levier de puissance. Donc il y a un petit bouton qui se trouve à l'arrière, à l'arrière gauche et à l'arrière droite pour le pilote et le copilote. Voilà, donc si vous cherchez à activer une manette automatique, si l'avion en est pourvu, vérifiez le levier de puissance, vérifiez la planche au niveau du pilote auto et vous devriez trouver votre bonheur. Ensuite, on va regarder un petit peu le tableau. Donc là, on a un mode de poussée qui est particulier, dont je ne vais pas parler cette fois-ci, surtout qu'il n'est pas fonctionnel dans le jeu. Un maintien de vitesse, donc vous avez deux navigations, donc la L-NAV et la V-NAV. Donc la L-NAV, quand vous voyez ça, c'est donc de la navigation dans un plan horizontal, c'est-à-dire que vous vous déplacez vers la gauche ou vers la droite grâce au pilote automatique. Typiquement, quand on a un GPS qui est programmé, l'avion va suivre une trajectoire à plat pour essayer de prendre tel endroit, tel endroit, enfin tous les points de passage que vous auriez mis, il va les enchaîner de façon horizontale. La source de la L-NAV, ça peut être donc le GPS, ce qu'on appelle plus communièrement le FMS, le Flight Management System. Ça peut être une radiobalise, pourquoi pas. Ça peut être pas mal de choses. Là-dessus, en l'occurrence, on a la LOC aussi, ne confondez pas. Et la V-NAV, c'est la Vertical Navigation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir définir à vos points de passage des altitudes à respecter. Et normalement, le pilote automatique, après votre confirmation à chaque fois, va changer d'altitude pour atteindre des altitudes sélectionnées aux différents points de passage. Donc ça permet, quand les deux fonctionnent, d'avoir une navigation totalement au pilote automatique en termes d'altitude et de déplacement horizontal sur la carte. Donc ça, c'est assez sympa. Actuellement, dans le simulateur, les V-NAV ne fonctionnent pas. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qui marche. Alors, vous allez me dire pourquoi il fait un tuto sur le pilote automatique s'il n'y a rien qui marche dans le jeu. Bah ouais, on peut espérer qu'un jour ce sera débugué et qu'un jour le tuto servira, mais pour l'instant, c'est un enfer noir. Ensuite, là, on a un bouton FLCH. Donc, souvent, il s'appelle FLC. D'ailleurs, vous voyez, si j'ai ce l'infobulle, c'est marqué FLCON. Donc ça, c'est pour changer de niveau de vol. Donc c'est une façon de monter ou de descendre qui est différente de la vertical speed. J'y reviendrai plus tard parce que c'est particulier. Non, je le fais maintenant. Non, je ne vais pas faire des retours en arrière. Donc en fait, le FLCHON, quelle est la différence avec l'AVS ? Si jamais je veux monter à une altitude de 11 000, je peux donner une vertical speed, par exemple, de 1000 pieds minutes. C'est-à-dire que l'avion va prendre un angle pour atteindre un gain de 1000 pieds par minute. C'est-à-dire que pour atteindre 11 000 pieds, si je suis vraiment à 0 pieds, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais on va imaginer que oui, ça va prendre 11 minutes. 1000 pieds par minute, 11 000 pieds, 11 minutes. Trop fort. Donc voilà la première façon de faire. Pareil pour descendre, vous pouvez donner un taux de descente. Et en fait, le problème, c'est que quand vous allez monter, la densité de l'air va changer. Plus vous êtes en altitude, moins l'air est épais. Plus les particules d'air sont un peu étiolées, on va dire. Ce qui en résulte que votre avion pénétrera plus facilement dans cette masse d'air, mais que, en revanche, la portance, donc l'aspiration qui a lieu au-dessus des ailes, va se faire relativement moins facilement. Ce qui fait que quand vous allez monter en altitude, votre appareil, il va plus se servir des moteurs et de l'inclinaison de l'avion pour voler. Et imaginez que je sois à 80 000 pieds, les ailes ne servent plus à rien, parce que l'air, elle est quasiment inexistant. Et du coup, si je voulais rester en sustentation, c'est-à-dire ne pas me casser la gueule, il faudrait que l'avion soit quasiment le nez vers le haut en train de faire du surplace comme ça. Avec un angle accabré absolument monstrueux. Donc, en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est que si jamais vous commencez votre montée avec une montée verticale de, on va dire, vous êtes très très pressé pour monter, donc vous allez monter à 5 000 pieds minutes. Vous allez dire, moi je veux aller à 5 000 pieds minutes en montée. Pourquoi pas ? Votre avion va prendre de la puissance, l'automanette, si vous en avez une, va mettre plein gaz, ou quasiment plein gaz, et ça va monter, et ça va tenir les 5 000 pieds minutes, ça va fonctionner. Vous n'allez pas vous péter la gueule, vous n'allez pas perdre de vitesse, ça va marcher. Sauf que plus vous allez monter en altitude, plus le moteur, il va réclamer, enfin il va être encore plus sollicité pour vous garder en l'air. C'est-à-dire qu'il va devoir cabrer et vous conserver en l'air. Or, si vous étiez déjà à 100% d'utilisation du moteur, il ne peut pas aller plus le moteur. Donc il y a un moment, si vous lui demandez en permanence 5 000 pieds minutes, il ne va plus arriver à suivre et vous allez vous péter la gueule. Donc en fait, quand vous allez devoir monter, si vous voulez prendre un taux de montée maximal pour obtenir votre altitude le plus rapidement possible, ce qui est vital dans certains cas, quand il y a des montagnes ou même du mauvais temps, vous voulez passer au-dessus, etc. En fait, vous allez devoir ajuster. Donc on pourra demander 5 000 pieds au départ, puis très vite, dès qu'on aura un peu d'altitude, il faudra descendre, je ne sais pas moi, 4 550 pieds. Puis vous allez voir au niveau que la puissance moteur, c'est-à-dire, merde, il faut que je descende encore à 4 000 pieds, etc. Et vous allez être constamment en train d'ajuster pour avoir le taux de montée maximum. En fait, pourquoi il me raconte tout ça, ce connard ? Parce que le flight level change, le mode FLC, c'est un changement d'altitude en utilisant la pleine plage de puissance du moteur. C'est-à-dire que vous allez voir, quand je l'utiliserai, que le moteur, il va être constamment à fond dans sa plage d'utilisation. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas économique en termes de carburant. Parce que si je fais une montée régulière à 500 pieds minute, je vais gratter tranquillement sans m'en apercevoir, sans surconsommer de l'altitude. Alors que là, ça va partir comme une fusée vers le haut, je vais claquer un pourcentage non négligeable de ma réserve de carburant d'un coup d'un seul. D'un autre côté, je vous rappelle que plus vous êtes haut, plus votre avion avance vite. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Est-ce qu'il vaut mieux, sur un long trajet, par exemple, monter progressivement de 500 pieds par 500 pieds, tout doucement, sans surconsommer de carburant ? Mais du coup, tant qu'on est à des altitudes assez basses, n'avancez pas très vite. Donc, voilà. Ou est-ce qu'il vaut mieux monter comme un trappeur, claquer un tiers de votre réservoir, et après avoir une super vitesse pour très très peu de puissance demandée. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Voilà, donc on va passer tout de suite à la pratique. Je ne voudrais pas que le tuto dure 50 heures, mais il va encore durer une éternité. On va juste faire un... On va régler le barreau, dessouler un peu ça. Ah, mais du coup, je n'ai pas mis de départ à arriver. Je suis où, là ? Merde. Ce n'était pas une bonne idée. Je ne sais même pas l'aéroport sur lequel je suis. On va faire autrement. Je vais programmer un vrai vol pour que vous montrez comment ça marche, parce que, voilà. Je n'ai pas envie de me faire chier avec le MCDU à tout rentrer. Donc, on va faire un départ. Là, si on veut. Inarrivée. On a un peu le temps, ici. Voilà. Donc, en quoi condition orageuse ? Non, ce n'est pas grave. Renouée. Oh, putain ! Où est-ce que je me suis collé encore ? On va repartir de là, plutôt. Il y a moins de pistes. 0,7, c'est parfait. Fly. Fly. C'est là, c'est parfait à toi. voilà donc là c'est juste pour vous montrer donc là vous voyez que j'ai un chemin de prévu depuis arrête de jouer avec le briquet le chat depuis je suis où là au ETE jusqu'à l'autre aéroport donc quand vous voyez un trait violet c'est que votre gps est programmé pour faire un trajet donc si vous activez la LNAV ça va suivre la route qui est tracée en violet donc on va violer toutes les règles possibles donc là je vais programmer une vitesse donc je vais utiliser l'automanette donc je vais programmer une vitesse alors faites attention dans le simulateur quand vous réclamez 220 IAS il est foutu d'aller à 240 ou à 180 donc faut vraiment prévoir de la marge au dessus et en dessous pour pas être en survitesse donc je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de voler à plus de 250 nœuds en dessous de 10 000 pieds donc si vous utilisez un logiciel comme on air par exemple pour pas prendre une prune je pourrais régler à peut-être 225 mais pas beaucoup plus après ça risque de faire une survitesse donc on va demander 225 en termes de vitesse on va demander 11000 pieds et donc ce que je vous conseille de faire également c'est de pré-programmer le pilote auto avec un taux de montée positif donc par exemple si j'active la spd j'active la LNAV que j'active une vertical speed positive pour être sûr qu'il n'aille pas vers le bas voilà là je suis relativement peinard j'ai 11000 pieds un taux positif et je lui dis suivre la trajectoire gps etc donc là dessus on engage le pilote automatique avec le bouton qui a les boutons commandes donc il ya le classe sur les liners c'est un peu particulier vous avez le cmd left le droit et le center et donc par exemple quand vous faites un vous utilisez le bouton app pour faire une approche il faut que les trois ap soient engagés c'est une sorte de sécurité comme ça si jamais vous voulez désengager le pilote automatique vous pouvez appuyer sur les boutons ou désengage par ici en l'occurrence non les boutons faut désengage par là et quand vous voulez désactiver l'auto manette vous avez le bouton de désarmement de l'auto throttle qui ici voilà donc c'est parti on va décoller j'ai un peu de volet quand même c'est ça va le faire il ya du vent ou pas j'ai six nœuds dans le dos ok c'est pas grave tant pis on va se débrouiller je devrais pas faire d'exemple parce que c'est le meilleur moyen que le tuto dure trois heures mais bon vous me direz dans les commentaires si vous préférez ne pas voir d'exemple et que ce soit plus court ou voir des la mise en pratique mais que le tuto dure vraiment très longtemps pas peut-être mieux que je fasse que de la théorie donc là pour l'instant c'est moi qui pilote on tire sur le manche on a peu d'altitude ok donc là ce qu'il faut regarder avant d'enclencher le donc là je vais retirer les degrés de flaps et ce qu'il faut regarder avant d'enclencher l'auto pilote c'est le flight director il faut que le curseur violet soit aligné sur le centre de poussée de votre appareil c'est à dire que là vous voyez le petit carré c'est mon centre de poussée j'ai bien désactivé ça ok je vais juste lui répondre qu'elle me casse pas les couilles donc là le petit carré doit être en plein sur le flight director si jamais je suis pas dessus et que le flight director me dit d'aller dans le sol c'est pas une bonne chose donc là vous allez voir que comme l'automanette est engagée et que le spd est engagé regardez la vitesse là elle va s'arrêter d'elle-même c'est pas moi qui ai baissé les gaz voilà si jamais j'engage le pilote automatique vous allez voir que le centre de poussée va essayer d'aller en plein là où lui dit d'aller le flight director alors il essaye c'est pas très très performant dans ce truc là donc là il l'a dépassé on est parti en virage un peu fort donc là c'est pas moi qui pilote bien sûr donc là ce qu'il va faire c'est qu'il va essayer de récupérer son chemin voilà donc vous avez le chemin programmé en violet qui est là et donc en fait il va essayer de regagner cette route là comme si c'était un peu un localizer d'ILS ou quelque chose comme ça et donc vous voyez qu'on est en train de monter à un taux de montée qui devrait être à peu près ce que j'ai réclamé et vous voyez qu'on utilise pas tout à fait toute la puissance disponible mais presque si on utilise toute la puissance pour l'instant c'est à dire que le taux de montée était suffisamment brutal pour que ça monte fort donc là je vais utiliser le flight level change pour essayer de vous montrer ça donc là c'est le pilote auto qui va ajuster le taux de montée et là ce que je vous disais tout à l'heure regardez bien trust reference, LNAV, flight level change, SPD donc là on a ce qu'est en train de faire le pilote automatique en termes de pilotage justement et donc là j'avais demandé 11 000 pieds donc on va voir mais quand on va atteindre 11 000 pieds sans rien toucher vous allez voir qu'il va remettre tout seul en palier et va essayer de conserver la vitesse vous voyez que j'ai demandé 225 nœuds là cette andouille il est déjà à 233 imaginez si j'avais dit ah bah je vais demander 249 nœuds parce que j'ai pas le droit d'aller à 250 on serait déjà à 260 là à peu près donc faites attention laissez vous de la marche si vous voulez pas prendre de pénalité ou être hors la loi on va dire ça comme ça et là vous voyez ce qui est un peu dommage faites attention c'est que du coup nous on va vers là bas et là il est presque à l'équerre par rapport à la direction sur laquelle on va parce qu'en fait tout simplement il essaye de récupérer la route en faisant une sorte de virgule voilà là il est en train de virer de bord mais vous voyez ce qu'il a fait là donc là en fait ce qu'on a fait c'était pas du tout optimisé c'est à dire qu'on a perdu du carburant enfin le pilote auto a perdu du carburant a essayé de faire des zig et des zags et des machins dégueulasses donc quand on fait un direct tout dans le pilote automatique pour faire une route directe jusqu'à sa destination il part de là où on est actuellement jusqu'à la destination si jamais vous avez programmé une route entre un aéroport et un autre il va essayer de rejoindre cette route ce qui fait qu'il va pas forcément naviguer directement vers l'aéroport de destination son seul but c'est de se mettre sur ce putain de trait rose pour le suivre vous voyez il faut qu'il soit bien dessus sinon il va pas être content je vais essayer de zoomer un peu voilà donc tant qu'il est pas dessus il continue à faire pas aller dans la bonne direction il veut absolument que le triangle soit en plein dessus voilà donc là il va le dépasser donc il va revenir un peu à gauche etc etc donc là vous voyez qu'on est à 11 000 pieds et on est à peu près à 225 donc j'ai réclamé donc les altitudes que vous réclamez etc et les vitesses s'affichent en violet ici ça peut s'afficher en bleu aussi c'est pour ça que souvent on dit blue blue altimètre ou un truc comme ça donc voilà donc là il y a un curseur ici pour montrer qu'il veut 11 000 pieds il y a le chiffre 11 000 pieds qui est demandé là et la vitesse 225 qui est réclamée ici voilà comment on voit le truc je vais remettre ça comme c'était à la base voilà donc maintenant en cas concret je suis en palier à 11 000 pieds donc j'ai le droit d'aller plus vite donc je vais aller à 270 nœuds donc je tourne ça à 270 et vous voyez que c'est pas moi le taux manette elle a poussé les gaz tout seul donc là il devrait atteindre 270 nœuds on va même mettre un poil plus parce qu'on voit qu'au niveau du speedbugs on peut aller à 273 à mon avis donc là vous voyez je lui ai demandé 273 et si vous regardez bien pareil il va faire un excès de vitesse c'est à dire qu'il va pas comprendre tout de suite puis un bel excès il va pas comprendre tout de suite quelle est la vitesse que je veux donc il va mettre les gaz trop fort et après il va les réduire donc là c'est pareil méfiez-vous juste sur si vous êtes en dessous de 10 000 pieds vous voulez passer 210 nœuds à 240 nœuds faites-le très progressivement sinon il va vous faire un excès de vitesse il va vous emmener à 260 nœuds facile voilà et c'est normal ça a été codé par Assobo donc voilà on a la vitesse que j'ai demandé et là si je veux monter donc à je sais pas à 20 000 pieds je tourne donc l'altimètre alors faites attention au niveau des boutons d'altimètre mais enfin je vais pas tout vous expliquer non plus vous avez des doubles potentiomètres c'est à dire qu'il y a certains boutons d'altimètre qui ont une base assez large et un haut assez plus petit la base sert à changer les milliers en altitude et le capuchon sert à changer les centaines en altitude voilà là dessus c'est différent c'est un bouton poussoir mais bon bref faites attention donc là on va demander je sais pas 20 000 pour rigoler hop voilà 20 000 pieds et donc là j'ai deux façons de monter donc la première façon je demande une vertical speed de je sais pas par exemple 500 pieds minutes voilà donc vous voyez le petit curseur rose là qu'est ce que j'ai réclamé et là vous avez le chiffre de ce qu'il est en train vraiment de faire donc il essaye de caler 500 pieds minutes et ça monte tranquillement et là j'utilise que 50% de ma puissance pour faire la montée et là que ça monte relativement tranquillement sans surconsommer de carburant voilà quand vous faites une montée quelque chose comme ça ou que vous volez en palier je vous recommande de vérifier le trim ici vous voyez qu'au niveau du pitch trim donc le trim c'est le compensateur de profondeur en l'occurrence parce que je suis sur le pitch et là vous voyez qu'en fait il est à piquer moins 0,3 moins 0,5 degrés c'est à dire qu'il est en train de piquer alors que je suis en train de monter donc là bon là il est en train de remettre plus 0,2 mais voilà donc en fait faites attention à ça si par exemple je vole à une vitesse de 320 on va demander 320 IAS je ne sais pas s'il va accepter d'accélérer ou pas allo le jeu là il vient de comprendre il a fallu que je le défasse et que je remette la speed vous voyez ça c'est un bug c'est pas normal tellement bugé de partout ce truc donc là je vais faire la même chose c'est à dire le même taux de montée mais je vais voler plus vite je vais vous montrer un truc qui est vachement important alors là on va attendre les 320 et là vous voyez il est en train de piquer comme un malade pourquoi ? c'est parce que à cette vitesse là si jamais je monte que très légèrement en fait il va essayer de contrer en gros je suis en survitesse on va dire ça comme ça donc en fait on va attendre qu'il remette les gaz en needle pour voir ce que ça donne enfin au plus bas voilà donc là j'ai une vitesse de 320 à peu près il est en train de baisser la puissance on voit la poussée N1 qui diminue et à un moment ça va se stabiliser vous avez une petite flèche verte ici qui vous dit s'il est en train de vouloir accélérer ou décélérer là vous voyez qu'il est en train d'ajuster la petite flèche verte toc donc là elle devrait plus toucher au gaz il remet d'ailleurs un peu de gaz parce qu'il voit qu'il a trop baissé voilà donc là en fait je suis à moins 9 degrés de cabré ce qui est monstrueux c'est à dire que la gouverne de profondeur ici va être à piquer et ça va créer de la traînée de façon inutile finalement parce que vous cherchez à monter mais vous piquez en force pour pas monter trop fort enfin bref c'est pas très efficace tout ça donc faites attention quand vous volez par exemple vous dites tiens je suis à 30 000 pieds d'altitude quelle serait ma bonne vitesse pour 30 000 pieds d'altitude une première indication c'est de vérifier le pitch stream du pilote automatique si jamais il est en train de cabrer comme un malade vous volez pas assez vite si jamais il est en train de piquer comme un malade vous volez trop vite pour l'altitude où vous êtes c'est à dire que vous allez pas être super efficace vous allez créer beaucoup de traînées et ça va forcer et c'est pas très très bon donc quand vous avez un pitch stream autour de 0 degré ça veut dire que toutes les gouvernes sont bien à plat vous volez bien dans l'axe vous êtes dans la plage d'utilisation de l'appareil et que c'est prévu pour donc vérifiez ça donc là bien sûr je suis en survitesse et donc là ça monte tranquillement à 500 pieds minutes et si jamais j'appuie sur FLCH donc là vous voyez qu'actuellement j'utilise 60% de la puissance qui est disponible et si jamais je monte avec le flight level change vous allez voir la différence vous voyez que la manette elle met les gaz et du coup il monte comme un trappeur donc là je suis déjà à 2500 pieds minutes et c'est pas fini je peux vous montrer la consommation de carburant j'aurais peut-être pu vous la montrer aussi vous voyez on est à 6.2 6.3 6.4 6.5 bref le carburant il dégage voilà donc là je suis plein pot et je monte à 3000 pieds minutes alors que je suis quand même à 15000 pieds d'altitude ça c'est de la montée de brutasse voilà bon on va pas y passer 3h sinon je sens que si je vais vous montrer d'autres appareils ça va être la merde mais bon vous aurez vu la différence entre une montée à la vertical speed et un flight level change et donc si jamais je vais redescendre c'est le même concept si jamais je le réclame donc si jamais j'appuie sur la touche hold ça veut dire maintenir l'attitude actuelle que je possède donc il va se mettre en stabilisation et en maintien d'altitude enfin il devra essayer vous voyez ce qu'il est en train de faire là c'est un peu nawak voilà il est en train de piquer comme un malade il va redresser comme un malade il réaccélère parce qu'il n'y a rien qui va là c'est assobo assobo voilà et donc si jamais vous voulez descendre c'est le même concept on va descendre à 11000 pieds je vais juste montrer un truc qui peut être un peu voilà 7000 pieds on s'en fout de toute façon c'est pour l'exemple donc là je vais faire vs je lui demande une vitesse de descente par exemple 700 pieds minutes assobo assobo bande de con voilà donc ça fait n'importe quoi aussi mais ça descend gentiment voilà et si jamais je fais une descente au flight level change donc là le concept est un peu identique il va essayer de conserver sa vitesse donc il va commencer par essayer de décélérer un poil ça se voit pas vraiment mais voilà donc là il décélère un petit peu par rapport à ce que j'ai demandé pour qu'il puisse entamer une descente et il va essayer tout au long de la descente de conserver votre vitesse que vous avez voulu tout en descendant donc là par exemple j'ai voulu une vitesse de 320 il est à 323 et vous voyez qu'il descend à il va descendre sûrement à 2000 pieds minutes quelque chose comme ça 2300 pieds minutes peut-être un peu plus voilà donc là il descend de façon régulière si jamais donc là il cherche à atteindre votre vitesse tout en descendant si jamais j'augmente brutalement la vitesse IAS en flight level change en descente qu'est-ce qui va se passer il va se dire ah mais en fait je peux accélérer donc je peux descendre plus fort et regardez bien si je passe à 330 IAS d'un coup d'un seul regardez le taux de chute il se dit ah bah merde on va gagner de la vitesse en piquant comme un malade donc là il a 5000 pieds 6000 pieds minutes donc là c'est la la chute brutale vers le bas voilà vous avez les oreilles qui se bouchent et du coup après il se dit qu'il a fait de la merde donc il va redresser il va même limite remonter vous allez voir voilà et donc jusqu'à ce qu'il arrive à se stabiliser donc faites attention quand vous êtes en FLC et que vous descendez si vous augmentez la vitesse réclamée bah dans ce cas là il va se mettre à piquer comme un malade surtout si vous le faites de façon brutale comme moi là vous allez voir le taux de chute que vous allez avoir et des fois il va tellement descendre brutalement vous voyez là je suis à 6000 pieds vous voyez la tigette elle est en jaune là 8000 pieds minutes 9000 pieds minutes on est en chute libre c'est n'importe quoi donc si vous faites ça il va il va casser votre appareil parce qu'il va pas réussir à redresser etc voilà je suis en survitesse et à l'inverse si jamais je lui dis finalement je vais être à 220 vous allez voir qu'il va remonter comme un malade pour essayer de casser sa vitesse avec le changement d'attitude donc faites attention à ça ça peut être très dangerous bon voilà on va retourner à l'accueil et je vais vous montrer un seul autre pilote automatique on va en prendre un radicalement différent pourquoi pas le Skyhawk par exemple alors Skyhawk ou autre chose un TBM il y en a beaucoup qui utilisent le TBM je vais montrer alors là je vais pas faire d'exemple on va pas y passer 3 heures je vais juste vous les montrer hop et vous allez voir que de toute façon le concept est identique sauf que sur les pilotes automatiques les plus basiques vous avez moins de possibilités en fait par rapport à un liner bien entendu il n'y a pas d'auto-manette des gaz automatiques et donc ça devient un peu plus simple à gérer en fait voilà donc là en gros je vous ai montré un liner un 747 donc je vous ai montré un pilote automatique parmi les plus compliqués à gérer comme on dit qui peut le plus qui peut le moins hop voilà le TBM qui est assez populaire on va virer ça hop voilà donc là le panneau du pilote automatique c'est le même concept sauf qu'il y a une petite différence que je vous montrais tout à l'heure vous avez toujours le HDG donc le maintien de câble donc ça c'est le petit curseur bleu donc si jamais j'active le HDG et que je demande à aller vers la gauche vous voyez le petit curseur bleu là il va vers la gauche donc le pilote automatique quand je suis en mode HDG il va suivre ce curseur bleu vous avez le bouton d'approche qui est là le bouton de navigation j'y reviendrai plus tard le flight director qui est ici vous voyez là il n'y a plus de curseur violet là il y a un curseur violet alors des fois vous avez le YD c'est le Yodamper c'est un amortisseur de lacet qu'il faut toujours mettre pour que le pilote automatique on va dire se déplace comme il faut on va dire ça comme ça l'altitude la vertical speed la vertical navigation le FLC et le SPD donc ça ressemble un petit peu aux autres donc la différence ça va être la nav ici vous voyez c'est pas marqué LNAV c'est marqué NAV donc sur tous les petits appareils ça se présente différemment c'est à dire que vous enclenchez la navigation mais la navigation ça peut être le GPS ou la nav 1 ou la nav 2 si vous avez suivi les autres tutoriels vous savez de quoi je parle donc là ici si je dis pas de conneries voilà vous avez la nav source qui est ici donc là c'est le GPS là c'est la nav 1 et là c'est la nav 2 vous le voyez aussi au niveau de la couleur des trucs donc FMS ça vous marque FMS et ça fait un repère violet si je me mets en nav 1 ça fait une tige verte pleine marqué VOR 1 et si je me mets en nav 2 ça fait une tige évidée on va dire enfin une flèche évidée verte et c'est marqué VOR 2 donc vous ne pouvez pas trop vous tromper donc faites gaffe à ça parce que vous allez me dire ah bah tiens j'ai programmé un trajet en violet sur le GPS mais mon pilote automatique le suit pas bah ouais patate si jamais t'es en nav 1 c'est pas le GPS qui va être suivi c'est la fréquence de la radio balise 1 de nav 1 donc faites gaffe à ça voilà mais sinon c'est exactement le même concept vous choisissez une altitude qui va s'afficher là RAC vous montez à la vertical speed donc vous cliquez sur le bouton VS et vous tournez la molette pour monter donc là vous voyez que la vertical speed demandée est de 2500 pieds minutes et l'altitude demandée est de 4000 pieds d'altitude donc quand j'enclencherai le pilote automatique ça va monter à 2500 pieds minutes jusqu'à atteindre 4000 pieds d'altitude tout simplement le chat hop il dégage donc voilà vous voyez que c'est exactement pareil je vais vous en montrer un autre un dernier pour finir hop on va prendre bah tiens le Skyhawk donc vous verrez qu'il y a différents types de pilotes automatiques en fonction des équipements germines qui sont à l'intérieur celui-là et vous allez voir qu'il se retrouve à peu près sur beaucoup d'appareils c'est à dire que Assobo a pris des appareils qui a pris bien soin de prendre des appareils qui avaient des équipements vraiment très similaires les uns aux autres histoire de pas se faire chier à recoder des trucs j'imagine comme c'est des gros fédéants et voilà donc une fois que vous allez maîtriser la position des boutons sur un appareil vous allez le retrouver sur d'autres appareils voilà donc là on a un Garmin assez typique hop et là les boutons se trouvent ici au niveau du pilote automatique donc vous sélectionnez l'attitude que vous désirez ici vous voyez ça s'affiche en bleu là hop donc là ce que je vous disais c'est un double potentiomètre donc la base monte de 1000 en 1000 et le petit haut là ça monte de 100 en 100 voilà et là vous retrouvez à peu près les mêmes choses vous avez par contre le bouton BC qui est un reverse que vous n'avez pas sur les autres et si jamais vous voulez monter avec une vertical speed vous mettez VS et là c'est pas une molette c'est nose up nose up donc 100 pieds 200 pieds 300 pieds si je veux monter à 2500 pieds comme tout à l'heure j'appuie sur le bouton jusqu'à atteindre les 2500 voilà vous avez le flag directeur vous pouvez allumer ou éteindre l'AP le HDG l'altitude si vous voulez faire un haut de l'altitude la nav donc là c'est le même concept sauf que cette fois-ci la source elle est dans la CDI vous choisissez la nav 1 CDI la nav 2 CDI vous revenez au GPS donc le bouton CDI permet de choisir la nav source mais c'est exactement le même concept le bouton d'approche et puis le FLC qui se trouve ici et puis ben voilà quoi donc le HDG qui se trouve là bien sûr hop voilà donc vous avez exactement les mêmes les mêmes fonctionnalités c'est juste que ça se trouve à un endroit différent donc voilà en cherchant un petit peu dès que vous voyez un bouton marqué AP AP HDG vous savez que vous avez localisé l'endroit où se trouve le pilote automatique de l'appareil voilà donc c'est un peu différent sur la 320 je peux essayer de vous montrer la 320 c'est vrai qu'il est pas mal joué aussi donc en fait sur la 320 il y a une vitesse managée automatique ou une vitesse manuelle vous trouverez aussi ça sur un longitude vous avez un curseur à la base du potentiomètre de vitesse qui met soit FMS soit MAN pour MANUEL je vais vous montrer ça mais j'ai pas trop envie c'était plutôt un tuto débutant à la base mais bon il y en a toujours pour gueuler de toute façon sur Youtube donc il y en a qui me dit t'expliques pas la 320 alors on va montrer un coup la 320 comme ça ça fera moins bien personne qui gueule hop tac 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 mais de toute façon en termes de liner les tableaux de bord sont quand même assez différents et si vous passez d'un Airbus à un Boeing ça n'a pas grand chose à voir des fois vous allez voir par exemple l'automanette sur Airbus n'a strictement rien à voir le levier de puissance n'a rien à voir avec le levier de puissance du Boeing c'est complètement différent donc c'est ça qui m'emmerde un peu pour vous faire des tutos c'est soit je passe tous les modèles en revue et il y en a pour 5 heures soit je fais une explication un peu généraliste et du coup vous ne trouverez peut-être pas votre compte dans le tutoriel sachez que je fais ce que je peux donc là sur Airbus la différence c'est que quand vous avez un petit point à côté ça veut dire qu'il y a une gestion automatique des gaz donc même si vous réclamez une vitesse de 148 il ne va pas respecter 148 de vitesse parce que vous avez l'espèce de petite tâche à l'à côté voilà donc en fait il faut engager en appuyant comme ça vous voyez ça fait disparaître le petit point donc là je suis en mode manuel en termes de vitesse et donc vous avez la même chose pour les différents organes du truc et donc là les leviers de puissance c'est différent donc vous voyez que vous avez une plage en fait donc là si jamais je me mets par ici je suis en mode auto-trottle et plus je vais vers le haut de la plage plus ça va utiliser de la puissance disponible en manette automatique ici vous avez la max puissance pour climb donc c'est l'équivalent de la poussée max au flight level change en Boeing vous l'avez là ici et là vous avez le take off ou le go around qui est la puissance maximum pour le décollage ou pour une remise des gaz donc en fait là c'est en fonction de l'endroit où vous placez le levier de puissance que l'automanette va s'effectuer donc si vous voulez faire une montée tranquille sans utiliser trop de gaz vous allez peut-être vouloir vous placer ici si vous voulez faire une montée brutale pour atteindre très rapidement votre altitude vous allez vous mettre à ACL voilà donc c'est pas pareil effectivement mais après on retrouve un peu les mêmes concepts la vitesse qui est là le HDG qui est ici l'autotrust l'automanette pour l'engager ou la désengager c'est ici les boutons d'AP pilote et le bouton d'AP first officer vous avez le taux de montée ici voilà et donc là à la base hop on peut naviguer de 100 pieds en 100 pieds ou en recliquant sur la base hop on navigue de 1000 pieds en 1000 pieds donc là l'altitude de 11000 par exemple si je veux mettre 11000 taurons je fais comme ça et si je veux y monter à une vertical speed de 2000 voilà c'est ici c'est pareil hop on va virer le petit point voilà 2500 de vertical speed jusqu'à 11000 d'altitude etc donc vous avez toujours le même concept c'est juste que ça se présente différemment voilà que je peux pas vous montrer tous les appareils ça durerait trop longtemps mais sachez qu'il y a des spécificités à chaque appareil et voilà mais si vous avez compris le concept d'autopilote vous saurez vous saurez réclamer les bonnes altitudes et y monter de la façon dont il faut etc voilà j'arrête le tuto là puisqu'il a déjà duré trop longtemps je vous souhaite un bon vol à tous amusez-vous bien et à la prochaine